Les conférences du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation Historiens, universitaires, spécialistes vivent l'état de leur recherche en cours Bonsoir, on ouvre notre saison des conférences ce soir 6 octobre Merci à vous d'avoir bravé la panne de métro qui semble paralyser l'agglomération Pour quelques heures Donc ce soir on va entendre une conférence à deux voix Michel Rossellini, maître de conférences en littérature à l'ENS Maître de conférences honoraires émérite, honoraires à l'ENS Qui est notamment la co-auteur d'un bel ouvrage L'espèce humaine et autres récits des camps Je faisais la réflexion, c'est la première fois que je vous présente un pléiade je crois Conférence à deux voix avec Anna Thiriot Qui est étudiante à l'ENS en art dramatique, c'est ça ? Et parce que parler de littérature c'est intéressant mais c'est encore mieux d'en entendre Donc c'est une conférence qu'on a programmée plus tôt dans la saison aux alentours du dimanche dite de la déportation Qui commémore la déportation Mais qu'on a dû décaler pour des raisons sanitaires Mais voilà, c'est pour commencer cette saison qui sera assez dense aussi Ça nous a semblé tout à fait adéquat Et c'est avec grand plaisir qu'on va vous écouter toutes les deux pendant une heure et quart ou une heure et demie Merci beaucoup Isabelle Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement Vous et Céline Fayet pour cette invitation Et vous aussi qui êtes là en dépit des circonstances difficiles Je vous remercie de vous être déplacée pour nous entendre Alors vous êtes sans doute habituée à entendre ici des historiens de la période 1939-1945 Période dont l'étude et la mémoire fondent les activités du CHRD Or, comme Isabelle Rivet vous l'a annoncé C'est en tant que spécialiste de littérature que nous intervenons ici Et l'occasion de cette intervention, c'est l'apparution de cette anthologie Alors, il ne s'agit pas évidemment pour moi de vous présenter l'anthologie Mais je voudrais dire quelques mots de son intention, du projet de cette anthologie Car elle motive également notre présence ici Mes co-auteurs et moi avons réuni dans un même volume des textes qui n'étaient nullement inédits Bien au contraire, certains d'entre eux, comme l'espèce humaine de Robert Antelme Ou l'écriture et la vie de Georges Samproun Étaient considérés depuis longtemps comme des œuvres marquantes Ce n'était donc pas pour les faire découvrir Encore moins pour les tirer de l'oubli Que nous les avons réunis Mais nous voulions tenter de mettre en évidence leur qualité littéraire D'abord par leur juxtaposition Et aussi, bien entendu, par notre manière de les annoter, de les présenter C'est cette qualité que nous voudrions, Anna et moi, vous amener à ressentir A partir des quelques textes que nous avons extraits de l'anthologie Non pas comme une recherche esthétique Mais comme la condition même de leur force de témoignage Cela peut sembler un paradoxe Mais si on se replace dans le contexte de la libération des camps Et des années de reconstruction qui ont suivi On comprend mieux comment certains témoins ont pu éprouver le besoin impérieux De recourir à des formes d'écriture littéraire En effet, contrairement à une idée reçue Les rescapés des camps ne se sont pas enfermés dans le silence Dès leur libération, ils et elles ont tenu à témoigner Oralement, bien sûr Mais également par écrit De l'épreuve qu'ils venaient de traverser Et nombre de leurs écrits ont été publiés C'est presque une centaine d'ouvrages Qui paraissent ainsi entre 1945 et 1947 Annette Vievorca Que vous connaissez comme historienne de la déportation A consacré à leur étude son travail de thèse Paru en 1992 sous le titre Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli Ces récits, qui étaient habités par la volonté de témoigner C'est-à-dire, selon la conception qu'on se fait spontanément du témoignage De raconter et de décrire avec le plus d'exactitude Et de précision possible La réalité des camps était nécessairement répétitif Ce qui tendait à banaliser leur objet Et à lasser un public Qui, par ailleurs, était aspiré à tourner la page De la période de la guerre et de l'occupation Charlotte Delbeau Une des autrices que l'on va lire ensemble aujourd'hui A ce phénomène à l'esprit Quand, dans l'émission Radioscopie En 1974 Elle répond à Jacques Chancel Qui s'étonne qu'elle ait attendu 20 ans Pour publier le récit Qu'elle avait pourtant écrit en quelques semaines En mai 1946 Je ne voulais pas écrire Tartampion à Auschwitz Elle laissait entendre Par cette boutade Qu'elle refusait à l'époque Que son ouvrage ne soit pris dans le flot des témoignages Qu'elle voulait que sa singularité soit reconnue Or, cette singularité provenait Du travail de recréation poétique Qu'elle avait accompli Sur son expérience des camps Auschwitz-Birkenau Puis Ravensbrück Où elle avait été détenue De janvier 1943 A avril 1945 Elle n'ignorait pas non plus La difficulté Presque insurmontable De se faire entendre Par ceux qui n'avaient pas Vécu cette expérience Et que dans son livre Elle nomme les vivants Par contraste avec les survivants Dont elle fait partie C'est cette même difficulté De communication Que Robert Antel me souligne Dans l'avant-propos De son propre ouvrage L'espèce humaine Paru en 1947 Il y a deux ans Durant les premiers jours Qui ont suivi notre retour Nous avons été, tous je pense En proie à un véritable délire Nous voulions parler Être entendus Enfin On nous dit que notre apparence physique Était assez éloquente À elle seule Mais nous revenions Justes Nous ramenions avec nous Notre mémoire Notre expérience Toute vivante Et nous éprouvions Un désir frénétique De la dire telle qu'elle Et dès les premiers jours Cependant Il nous paraissait impossible De combler la distance Que nous découvrions Entre le langage Dont nous disposions Et cette expérience Que pour la plupart Nous étions encore En train de poursuivre Dans notre corps Comment nous résigner À ne pas tenter D'expliquer Comment nous en étions Venus là Nous y étions encore Et cependant C'était impossible À peine commencions-nous À raconter Que nous suffoquions À nous-mêmes Ce que nous avions à dire Commençait alors À nous paraître Inimaginable Cette disproportion Entre l'expérience Que nous avions vécue Et le récit Qu'il était possible D'en faire Ne fit que se confirmer Par la suite Nous avions donc Bien affaire À l'une de ces réalités Qui font dire Qu'elle dépasse L'imagination Il était clair désormais Que c'était seulement Par le choix C'est-à-dire encore Par l'imagination Que nous pouvions Essayer d'en dire Quelque chose Quel est donc Ce travail de l'imagination Qui est censé S'exercer Par le choix Opérer Dans la matière De l'expérience Vécue Certainement pas La faculté De fictionnaliser Les faits Mais bien plutôt La capacité À les ordonner Et à les présenter D'une manière Qui bouscule Violemment L'univers De croyances Des lecteurs Dont dépendent A la fois Leur usage Du monde Et leurs habitudes De lecture C'est à ce prix Qu'ils et elles Seront en mesure D'éprouver Dans leur propre sensibilité La vérité De l'expérience Relatée Prenons pour exemple D'une forme De témoignage Qui engage L'imagination Le début Du premier volume De la trilogie Auschwitz Et après De Charlotte Delbault Aucun de nous Ne reviendra Rue de l'arrivée Rue du départ Il y a les gens Qui arrivent Ils cherchent des yeux Dans la foule De ceux qui attendent Ceux qui les attendent Ils les embrassent Et ils disent Qu'ils sont fatigués Du voyage Il y a les gens Qui partent Ils disent Au revoir A ceux qui ne partent pas Et ils embrassent Les enfants Il y a une rue Pour les gens Qui arrivent Et une rue Pour les gens Qui partent Il y a un café Qui s'appelle A l'arrivée Et un café Qui s'appelle Au départ Il y a des gens Qui arrivent Et il y a des gens Qui partent Mais il est une gare Où ceux-là Qui arrivent Sont justement Ceux-là Qui partent Une gare Où ceux qui arrivent Ne sont jamais arrivés Où ceux qui sont partis Ne sont jamais revenus C'est la plus grande gare Du monde C'est à cette gare Qu'ils arrivent Qu'ils viennent De n'importe où Ils y arrivent Après des jours Et après des nuits Ayant traversé Des pays entiers Ils y arrivent Avec les enfants Même les petits Qui ne devaient pas Être du voyage Ils ont emporté Les enfants Parce qu'on ne se sépare Pas des enfants Pour ce voyage-là Ceux qui en avaient Ont emporté de l'or Parce qu'ils croyaient Que l'or Pouvait être utile Tous ont emporté Ce qu'ils avaient De plus cher Parce qu'il ne faut pas Laissez ce qui est cher Quand on part au loin Tous ont emporté Leur vie C'est surtout sa vie Qu'il fallait prendre Avec soi Et quand ils arrivent Ils croient Qu'ils sont arrivés En enfer Possible Pourtant ils n'y croyaient pas Ils ignoraient Qu'on prit le train Pour l'enfer Mais puisqu'ils y sont Ils s'arment Et se sentent prêts A l'affronter Avec les enfants Les femmes Les vieux parents Avec les souvenirs de famille Et les papiers de famille Ils ne savent pas Qu'à cette gare-là On n'arrive pas Ils attendent le pire Ils n'attendent pas L'inconcevable Et quand on leur crie De se ranger par cinq Hommes d'un côté Femmes et enfants de l'autre Dans une langue Qu'ils ne comprennent pas Ils comprennent Au coup de bâton Et se rangent par cinq Puisqu'ils s'attendent à tout Les mères gardent Les enfants contre elles Elles tremblaient Qu'ils leur fussent enlevés Parce que les enfants Ont faim et soif Et sont chiffonnés De l'insomnie À travers de tant de pays Enfin On arrive Elles vont pouvoir S'occuper d'eux Et quand on leur crie De laisser les paquets Les édredons Et les souvenirs Sur le quai Ils les laissent Parce qu'ils doivent S'attendre à tout Et ne veulent s'étonner De rien Ils disent On verra bien Ils ont déjà tant vu Et ils sont fatigués Du voyage La gare n'est pas une gare Ils attendent et ils se demandent Le jour Ils n'attendent pas Les rangs Se mettent en marche Tout de suite Les femmes Avec les enfants D'abord Ce sont les plus là Les hommes Ensuite Ils sont aussi là Mais ils sont soulagés Qu'on fasse passer en premier Leurs femmes Et leurs enfants Car on fait passer en premier Les femmes et les enfants L'hiver Ils sont saisis par le froid Surtout ceux qui viennent de Candy La neige leur est nouvelle L'été Le soleil Les aveugles Au sortir des fourgons obscurs Qu'on a verrouillés au départ Au départ De France D'Ukraine D'Albanie De Belgique De Slovaquie D'Italie De Hongrie Du Péloponnèse De Hollande De Macédoine D'Autriche Des bords de la mer Noire Et des bords de la Baltique Des bords de la Méditerranée Et des bords de la Vistule Ils voudraient savoir Où ils sont Ils ne savent pas Que c'est ici Le centre de l'Europe Ils cherchent la plaque De la gare C'est une gare Qui n'a pas de nom Une gare Qui pour eux N'aura jamais de nom Charlotte Delbeau Propose ici Un récit D'entrer dans le camp Sous un titre anodin Il y a en effet Une rue de l'arrivée Une rue du départ Par exemple à Paris Près de la gare Montparnasse Et dans bien d'autres Villes de France Mais Et c'est là Qu'intervient l'imagination Ce qu'elle évoque Ce n'est pas L'arrivée de son convoi Au camp de concentration D'Auschwitz-Birkenau Celle qu'elle a réellement vécue Mais l'arrivée Des milliers de familles Juives d'Europe Sur la rampe Qui mène Aux chambres à gaz Et au crématoire Du centre de mise à mort D'où la résonance terrible De ce couple de mots Complémentaires Arrivée Départ Qui sont seulement Complémentaires Dans l'usage ordinaire Comme vous l'avez entendu Dans ce bref extrait Ces mots vont être déclinés Tout au long du poème En prose Dans une logique De défamiliarisation Qui suggère l'inouï De la situation De ces étranges voyageurs Le lecteur apprendra Incidemment Dans le volume suivant Une connaissance inutile Que l'autrice a vu Une telle scène Un matin Du printemps 1943 Sur le trajet Qu'il a mené Au lieu de travail De son commando Reisco Situé à quelques kilomètres Du camp principal Mais ce n'est pas Cette attestation Qui donne à l'évocation Tout son poids de témoignage Delbo joue de la forme Litanique de ce poème Ce poème en prose Pour figurer L'inimaginable De la mort de masse L'ordonnancement du monde Par le langage En est affecté Puisque la gare Où l'on arrive Est une gare D'où l'on ne reviendra pas On l'entend à la lecture Delbo se refuse A produire sur nous L'effet de sidération Suscité par les images Filmées Du charnier De Bergen-Belsen Ou d'autres clichés Photographiques Saisis A la libération Des camps Elle choisit D'accompagner ses lecteurs Dans une approche intérieure De l'inimaginable En énumérant Les menus détails D'une scène Qu'elle a recréée Par l'imagination A partir sans doute D'impressions fortes Imprimées dans sa mémoire Cette construction imaginaire Intègre le savoir Qu'elle a acquis plus tard Sur le système Mis en place Par l'Allemagne nazie Pour exterminer Les juifs d'Europe Sous l'euphémisme De solution finale Dans la réalité historique Aucun convoi N'a jamais transporté Un tel mélange De familles Venues de tous Les pays d'Europe Mais l'énumération De ces pays Suggère Le caractère Total De l'extermination Et permet A l'imagination Poétique De peindre Une sorte de fresque Où figurent Dans leur humanité Concrète Des individus Arrachés au cours Normal de leur existence Qui tentent Obstinément D'en préserver Des bribes Et puisque Les quelques objets Qu'ils transportaient Leur ont été enlevés Il leur reste Les gestes De protection Des plus faibles Enfants et vieillards Une telle scène Placée significativement A l'ouverture Du témoignage D'une déportée politique Qui n'a pas vécu L'expérience extrême De ce qu'on appelait Alors déportés Ratio C'est à dire Les juifs Et les tziganes Voués à la mort Immédiates Ou différées Signale la conscience Qu'ont eu Certains et certaines De ses camarades De ses camarades De détention Du traitement Spécial Pour reprendre Un qualificatif Caractéristique De la langue Administrative nazie Dont cette catégorie De déportés Était victime Charlotte Delbault A en outre conscience Qu'il faut beaucoup De pudeur Pour en parler De l'extérieur D'où son choix D'une écriture A la fois allusive Et imagée Mais il est frappant Que les rescapés Qui ont vécu L'extermination De l'intérieur Les témoins juifs Comme Elie Wiesel Et Piotr Ravitch Choisissent aussi Chacun à sa manière De la transposer Poétiquement Dans une narration Qui recourt Au fantastique Ce qui est Une autre voie D'accès Pour le lecteur A l'inimaginable Du réel Voici d'abord Un moment caractéristique Du récit Que livre Elie Wiesel Dans la nuit De son entrée Dans le camp Avec son père Après leur séparation Avec les femmes De la famille Dont il apprendra La libération Qu'elles ont été Immédiatement gazées A l'exception De ses deux soeurs aînées Jugées aptes au travail Nous ne savions pas encore Quelle direction Était la bonne Celle de gauche Ou celle de droite Quel chemin conduisait Au bagne Et lequel au crématoire Cependant Je me sentais heureux J'étais près de mon père Notre procession Continuait d'avancer Lentement Un autre détenu S'approcha de nous Content ? Oui ? Dit quelqu'un Malheureux Vous allez au crématoire Il semblait dire La vérité Non loin de nous Des flammes montées D'une fosse Des flammes gigantesques On y brûlait Quelque chose Un camion S'approcha du trou Et y déversa sa charge C'était des petits enfants Des bébés Oui Je l'avais vu De mes yeux vus Des enfants Dans les flammes Était-ce donc étonnant Si depuis ce temps-là Le sommeil fuit mes yeux Voilà donc Où nous allions Un peu plus loin Se trouverait une autre fosse Plus grande Pour les adultes Je me pinçais le visage Vivais-je encore ? Étais-je éveillée ? Je n'arrivais pas à le croire Comment était-ce possible Qu'on brûla des hommes Des enfants Et que le monde se tue ? Non Tout cela ne pouvait être vrai Un cauchemar J'allais bientôt M'éveiller en sursaut Le cœur battant Et retrouver ma chambre D'enfant Mes livres Dans ses mémoires Tous les fleuves vont à la mer Wiesel dira Qu'il n'est pas sûr D'avoir vu ou rêvé Une telle scène Son horreur est telle Qu'il n'a pu l'intégrer À sa mémoire Comme une forme D'expérience du monde Ici Le récit saisit Ce moment du traumatisme Contre lequel le narrateur Se défend En le rejetant Dans le monde du rêve Un cauchemar au demeurant Afin de réintégrer Imaginairement Son existence d'enfant Il a 15 ans A son arrivée au camp Mais il y a une autre dimension De cette scène Quasi hallucinatoire Que ce bref extrait Ne nous permet pas De percevoir Les flammes Ont été annoncées Bien avant Dans le récit Par les cris d'effroi D'une femme Devenue folle Pendant le transport Et hantée Par la vision Des flammes De l'apocalypse La trame fantastique Et mystique Trouve ici Son aboutissement On retrouve Une telle alliance De visions mystiques Et de tableaux fantastiques Mais à l'échelle De la narration Tout entière Dans le sang du ciel De Piotr Ravitch Paru chez Gallimard En 1961 L'auteur Devenu alors Journaliste littéraire Pour le journal Le Monde D'où l'écriture En français De son témoignage A grandi Dans la communauté Juive d'Ukraine A ce titre Avec ses co-religionnaires Il a été victime Successivement Des pogroms de l'armée rouge Au moment de l'annexion De l'Ukraine Par l'Union soviétique A la faveur Du pacte germano-soviétique En 1939 Puis Après la dénonciation Du pacte Et l'entrée Des troupes allemandes Sur le territoire ukrainien Les massacres Qu'on nomme aujourd'hui La Shoah par balle Perpétrée par les Zensatzgruppen C'est-à-dire Les unités mobiles D'extermination Du troisième Reich Cet épisode Est évoqué Très allusivement Dans l'extrait Que vous allez entendre Pour mieux Vous faire percevoir Le choix Que fait le narrateur De traiter Le moment du massacre Par un blanc du récit Anna va lire d'abord Le premier Le début Du chapitre précédent Qui suggère Allusivement Le cadre historique De la scène à venir Au point que même La date est floutée Le 12 juillet 1900 On nous ordonna De prendre nos bagages 20 kilos par tête De laisser ouvertes Les portes De nos demeures Et de nous rassembler Sur la grande place Qui bordait le fleuve Sur un cendrier d'airain Des milliers de mégots Clignotants Qui attendent Une main passe Qui tient l'été noir En forme de pylône C'est une douleur douce Qu'une ville Où l'on a vécu Où sont morts Les vôtres Et qui devant vos yeux Se mue en histoire Tout seul Dans le charnier Qui se préparait J'allais donc vivre La pierre couverte De mousse Qui servait de coussin N'avait été qu'un prétexte L'immobilité De mon corps Caché derrière la roche Constituait une voie large Et royale Vers la survie Une fois tue La toux fine Des mitrailleuses Les heures Caressaient le ciel Comme des oiseaux noirs De la profondeur De mon puits Plat comme une punaise Rien que deux dimensions Je regarde le ciel Respirer calmement Assassiner le ciel Voir le sang du ciel Les images s'éparpillent Et les mots Jamais prononcés D'un mouvement Tellement furtif Qu'il semble naître Quelque part ailleurs Je dirige mes yeux Vers la plaine Je la vois de très loin Comme à travers L'autre bout D'une lorgnette Une paire De chaussures D'enfant Une poupée Restée intacte Un soutien-gorge En soie C'est là que bat la source Entre l'histoire aux portes À l'instant refermée Et le musée Non encore ouvert Ce soutien-gorge S'élève Et froufroute Comme un papillon Dans un no man's land Vieilles photos De familles Que tout ceci Les grandes poupées De chair Le ciel Et la plaine L'enchantement S'en va Et gicle la survie Comme une éclaboussure Le caractère allusif De ce récit Est justifié Vous l'entendez Par le fait Que le témoin survivant A réussi à se cacher Du massacre Il ne perçoit Que le bruit Des mitrailleuses Et vous noterez au passage Le signifiant Du meurtre Dans le rapprochement Phonique De Tu Et tout Ce qui en revanche Est visualisé C'est le désespoir Et la colère Qui l'envahit Et trouve A se projeter Dans la vision mystique Du sang du ciel Qu'il fantasme De répandre En représailles Du silence de Dieu Quant au vestige D'une présence humaine Aboli En un instant Les chaussures d'enfant La poupée L'élément De lingerie féminine Il lui permet De fantasmer La scène De la fusillade Comme un immense Tir de foire Sur de grandes Poupées de chair La dérision Qui sera constante Dans le récit N'amoindrit Pas le tragique Du témoignage Mais le délègue En quelque sorte Au lecteur Qui doit décrypter Les sous-entendus Du récit En fonction De son savoir historique Vous sentez bien Qu'un tel détour De l'écriture Épargne au témoin Survivant L'épreuve De revivre Le trauma Car Cela m'amène À mon second point Ce qui rend Le témoignage Impossible Ce n'est pas Uniquement Son caractère Inimaginable Pour les destinataires Mais aussi Le caractère Invivable De la remémoration À laquelle il contraint Le sujet Énonciateur Telle est la problématique Que travaillent L'écriture Et la vie Pour Georges Semproun Qui ne commence Qu'en 1963 Dans le grand voyage A livrer par écrit Des fragments De son expérience De la déportation L'obstacle à l'écriture Est intérieur Il ressent Comme invivable La perspective De revenir Vers ce qu'il nomme Le présent du camp Pour le raconter Mais Il lui est Tout aussi invivable De ne pas écrire Ce qu'il a vécu La seule issue Qu'il entrevoit C'est de recourir A ce qu'il nomme La fiction Et qui est de fait Comme pour Antelme Une opération De sélection Et de recomposition De l'expérience C'est ainsi Qu'il forme Le projet De raconter Un dimanche Au camp De Bourin de Val Dans L'écriture Et la vie Dans ce passage Que va vous lire Anna Il dialogue avec Claude Edmond de Mani Qui est pour lui Une sorte de mentor En littérature Raconter un dimanche Heure par heure Voilà une possibilité Je ne possède rien d'autre Que ma mort Mon expérience de la mort Pour dire ma vie L'exprimer La porter en avant Il faut que je fabrique De la vie Avec toute cette mort Et la meilleure façon D'y parvenir C'est l'écriture Or celle-ci Me ramène à la mort M'y enferme M'y asphyxie Voilà où j'en suis Je ne puis vivre Qu'en assumant Cette mort Par l'écriture Mais l'écriture M'interdit littéralement De vivre Je fais un effort Je m'arrache Les mots Un par un C'est riche Un dimanche Heure par heure C'est épais Surprenant Abominable Il y a de l'abjection De la cruauté De la grandeur Tout est humain Rien de ce qui est qualifié D'inhumain Dans notre langage Moral superficiel Banalisant Ne dépasse l'homme A Burenwald Les SS Les capots Les mouchards Les tortionnaires sadiques Faisaient tout autant partie De l'espèce humaine Que les meilleurs Les plus purs D'entre nous D'entre les victimes La frontière du mal N'est pas celle De l'inhumain C'est tout autre chose Mais je m'égare Ce n'est pas du tout cela Que je voulais lui dire La profondeur des dimanches Il y a le bordel Pour ceux qui ont droit Peu nombreux Il y a les trafics De toutes sortes Il y a l'amour homosexuel Souvent lié à l'intérêt Ou à l'abus D'une position de pouvoir Mais pas toujours Produit aussi De la simple passion De la pure passion Il y a les chansons Il y a les chansons De Zaralender Les orchestres clandestins Les représentations Théâtrales improvisées Il y a les réunions politiques L'entraînement Des groupes de combat De la résistance internationale Il y a les arrivées Les départs des convois Il y a la mort Par épuisement Dans la solitude De Rivière Je m'interromps de nouveau Elle attend la suite Il y a des obstacles De toutes sortes A l'écriture Purement littéraires Certains Car je ne veux pas D'un simple témoignage D'emblée Je veux éviter M'éviter L'énumération Des souffrances Et des horreurs D'autres s'y essaieront De toute façon D'un autre côté Je suis incapable Aujourd'hui D'imaginer Une structure romanesque A la troisième personne Je ne souhaite même pas M'engager dans cette voie Il me faut donc Un jeu De la narration Nourrie de mon expérience Mais la dépassant Capable d'y insérer De l'imaginaire De la fiction Une fiction Qui serait aussi éclairante Que la vérité Certes Qui aiderait La réalité À paraître réelle La vérité À être vraisemblable Cet obstacle-là Je parviendrai À le surmonter Un jour ou l'autre Soudain Dans l'un de mes brouillons Le ton juste Va éclater La distance ajustée S'établira J'en suis certain Mais il y a Un obstacle fondamental Qui est spirituel Mon problème À moi Il n'est pas technique Il est moral C'est que je ne parviens pas Par l'écriture À pénétrer Dans le présent Du camp À le raconter Au présent Comme s'il y avait Un interdit De la figuration Du présent Ainsi Dans tous mes brouillons Ça commence Avant Ou après Ou autour Ça ne commence Jamais dans le camp Et quand je parviens Enfin à l'intérieur Quand j'y suis L'écriture se bloque Je suis pris d'angoisse Je retombe dans le néant J'abandonne Pour recommencer Autrement Ailleurs De façon différente Et le même processus Se reproduit Ça se comprend Dit-elle D'une voix douce Ça se comprend Mais ça me tue Elle tourne vainement Une cuillée Dans sa tasse De café vide C'est sans doute Votre chemin D'écrivain Murmure-t-elle Votre assaise Écrire jusqu'au bout De toute cette mort Elle a raison Probablement À moins Qu'elle ne vienne À bout de moi Ce n'est pas une phrase Elle l'a compris A raconter un dimanche Ce choix narratif Est fréquent Et il tient sans doute À la spécificité De l'expérience Des camps de concentration Qui sont des camps de travail Anthelme A lui-même Longuement raconté Un dimanche Au petit camp De Gandersheim Annexe de Burenwald Où était cantonné Son commando C'est un dimanche particulier Où les déportés Ont décidé d'organiser Une séance récréative Et où ils écoutent Dans un silence recueilli L'un d'entre eux Réciter Le célèbre sonnet Des regrets De Dubélé Heureux qui communissent Et ils éprouvent Dans ce cadre La consonance du poème Avec leur situation D'exilé Peut-être définitif Capable néanmoins De ressentir La douceur De la perspective Du retour Quant à Samproun Il évoque Ses visites Au bloc 56 Tous les dimanches Après-midi De l'automne 1944 Il y a de longues Conversations Avec l'anthropologue Maurice Halbax Semaine après semaine Et jusqu'à l'agonie De celui-ci Qui l'accompagne Fraternellement En lui récitant Les vers Du voyage de Baudelaire Ô mort Vieux capitaine Il est temps Levons l'encre On saisit par là Quelle est la fonction De la poésie A l'intérieur du camp Elle permet De maintenir Les liens Avec la vie d'avant Et d'humaniser Autant que faire se peut La condition déportée Car Nous venons de l'entendre Dans le texte De Samproun Mais c'était aussi présent Dans celui d'Antelme L'impossibilité De raconter le camp D'entrer dans le présent Du camp Est aussi un problème De langage Le rescapé Éprouve Cruellement L'incapacité Du langage Du langage commun A dire son expérience D'une part Il a vécu dans le camp La dénaturation Du langage Ce qui est Une épreuve violente Car elle a abîmé Sa représentation Du monde commun Et détruit Sa confiance dans l'autre Qui devrait être Son semblable En effet Toute entreprise Totalitaire Commence par s'approprier La langue En dévoyant Ses usages communs Et son lexique courant Le linguiste Victor Klemperer A fait la démonstration On a fait la démonstration En analysant Dès l'arrivée D'Hitler au pouvoir En 1933 Ce qu'il nommait En langage crypté LTI LTI Linguat Terti Inperi C'est-à-dire La langue Du troisième Reich Cette langue Artificiellement Surimposée A la langue Commune Et porteuse De violence Et de domination Notamment Par son lexique Qui regorge De néologisme Désignant La hiérarchie nazie Les actions Des SS Et la structure Administrative répressive Le langage des camps Est un système Plus frustre Et plus restreint encore Qui fait peser Sa contrainte Sur les corps Des détenus Primo Levi Raconte Qu'il s'est senti Dépouillé De son humanité Quand à son entrée Dans le camp Avec ses camarades De convoi Il a entendu Les SS Les appeler Des stucs Littéralement Pièces Ou morceaux Mais aussi déchets Cette étrangeté là Cette étrangeté là Peut être relatée Mais il en est une autre Plus difficilement Transmissible C'est l'inadéquation Éprouvée intimement Par le ou la détenue De sa propre langue Aux expériences limites Qu'il ou elle traverse Ainsi la faim La soif Le froid Vécu dans le camp On peut avoir Avec ce que désignent Ces mots Dans la vie normale Les rescapés Ont été marqués à jamais Dans leur langage Comme dans leur corps Par la distance Irréductible Entre l'univers du camp Et le monde commun Et donc Comment faire entendre A ceux qui ne l'ont pas vécu Dans leur propre corps Cette expérience De l'exacerbation Des besoins vitaux Par la privation quotidienne L'usage du langage commun Parait alors dérisoire Voir impropre Il faut contourner ces mots Gloser à l'infini Leur carence expressive C'est ce que font Selon des démarches parallèles Mais pas identiques Robert Antelme Et Charlotte Delbeau Quand ils évoquent La faim et la soif Spécifiques De l'expérience Concentrationnaire Anna Vous lit d'abord Un extrait De l'espèce humaine Dans l'allée de l'église Quelques types circulaient Courbés La couverture sur le dos La plupart des détenus Était couchés Le dimanche On ne touchait pas De soupe le soir Il n'y avait plus rien À attendre De la journée Jusqu'au pain Du lendemain matin L'aveugle s'est levé Et il est allé Vers l'extrémité De sa paillasse Il a tâté la boîte Dans laquelle Il range son pain Il l'a ouverte Et il a pris Le morceau qui restait Puis il s'est assis Et a pris le couteau Dans sa poche Je le regardais Ses gestes Étaient lents Précis Aussi nets Que s'il avait vu Ce qu'il faisait Comme je le voyais Moi-même On aurait dit Qu'il décomposait Il a ouvert le couteau Et il a coupé Le morceau en trois René écrivait toujours Je regardais Les morceaux coupés Ses deux mains autour Il les a tâtés Pour bien en estimer Le volume Il ne disait rien C'était angoissant Qu'est-ce qu'il attendait Il tâtait les morceaux Ça devenait terrible Il en a tendu un Je l'ai pris Puis un autre Un coup de coude Dans le dos de René Il s'est retourné La main de l'aveugle Était tendue Le morceau Entre le pouce Et l'index La figure de René S'est décomposée Il a pris le pain L'aveugle n'a rien dit Son visage n'avait pas changé Il était puissant Une mère J'ai coupé un petit morceau René aussi L'aveugle aussi D'abord Nous ne nous sommes pas regardés Chacun mangeait pour soi Mais c'était la même chose Pour chacun J'ai mâché lentement Le pain A résisté un peu Je mâchais Je ne faisais que cela De tout mon corps Cologne Pris ou pas pris Je mâchais La fin de la guerre Dans deux mois Ou dans un an À ce moment-là Je mâchais Je savais que la faim Ne me quitterait pas Que j'aurais toujours faim Mais je mâchais C'était cela qu'il fallait Et cela seulement Le morceau Est devenu humide Puis une pâte S'est formée sur la langue Je regardais le morceau Que j'avais encore Dans la main Puis j'ai commencé À avaler par parcelle Celui que j'avais Dans la bouche C'était long Puis Il n'y a plus rien nu Dans la bouche Je me suis arrêtée Un instant Ensuite J'ai coupé Un morceau plus petit Mais avant de le mettre Dans la bouche J'ai regardé Ce qui me restait Dans la main J'ai recommencé À mâcher René s'est arrêté Un instant Après avoir regardé Le morceau Qu'il tenait dans la main Il a regardé le mien Puis de nouveau Le sien Moi aussi J'ai regardé le sien On se surveillait On essayait De s'accorder Dans le temps De la mastication Pour ne pas rester seul Sans pain Quand l'autre Mâcherait encore L'aveugle avait fini Il avait mangé son pain Par gros morceaux Sans ménagement Il s'était allongé J'étais immobile Mâcher Était comme un bon sommeil Bientôt J'allais ne plus avoir Que le couteau dans la main Il n'y aurait plus de pain Et du pain On ne peut pas en créer On ne peut pas en trouver Nulle part Par aucun moyen Même les miettes de pain Le pain qui traîne Après le repas Sur la table Le pain que certaines femmes Ne mangent pas Le pain enfoui Dans les poubelles Le pain très vieux Dur Comme de la pierre On ne peut pas les inventer J'ai attendu un moment Je me suis demandé Si je devais couper En deux petits cubes Le morceau qui me restait J'ai hésité René a dit Quand il n'y en aura plus Il n'y en aura plus Et il a avalé Le dernier morceau Je n'ai pas coupé Le mien en deux J'ai pensé Qu'il valait mieux Pour la fin Avoir un gros morceau Dans la bouche Je l'ai mâché Longtemps La tête immobile Puis malaxé Entre la langue Le palais Et les joues Le morceau S'est désagrégé Peu à peu Et a fini par s'avaler J'ai gardé Le couteau Dans la main droite Dans la gauche Il n'y avait plus de pain Il n'y en avait vraiment plus On pouvait chercher Par terre Racler Se l'imaginer Sous les formes On le laisse traîner Se le représenter En croutons durs Que mangent les poules En croutons Sur lesquels On met la mort au rat En miettes Qu'on balait De la main sur la nappe Ou dont on se secoue Le pantalon Il n'existait pas Il n'y avait plus rien A mâché Rien D'aucune autre chose Le manque N'appelle autant ce mot Rien Cette narration Qui est longue Pourrait paraître fastidieuse Par la minutie Avec laquelle Anthelme Il détaille Les opérations Successives De partage du pain Et de sa consommation De fait Elle conduit le lecteur Ou l'auditeur A entrer dans le temps De la fin Qui est illimité Ici encore Le mode d'écriture Opère une sorte De partage De l'expérience En délégant au lecteur Le soin de ressentir Plutôt que de comprendre La charge tragique Du mot Rien Quand il s'applique A un besoin Aussi vital Que le besoin De nourriture Pour communiquer au lecteur La sensation De la soif Également sans limite Et sans équivalent Dans le monde connu Charlotte Delbault S'y prend autrement Il s'agit pour elle De défamiliariser L'expérience Ordinaire De la soif Pour lui substituer Un vécu intérieur Étrange Proche de la torture Par son intensité Inhumaine C'est un extrait Aucun de nous Ne reviendra La soif La soif C'est le récit Des explorateurs Vous savez Dans les livres De notre enfance C'est dans le désert Ceux qui voient Des mirages Et marchent Vers l'insaisissable Oasis Ils ont soif Trois jours Le chapitre Pathétique Du livre A la fin du chapitre La caravane Du ravitaillement Arrive Elle s'était égarée Sur les pistes Brouillées Par la tempête Les explorateurs Crèvent les outres Ils boivent Ils boivent Et ils n'ont plus soif C'est la soif Du soleil Du vin chaud Le désert Un palmier En filigrane Sur le sable roux Mais la soif Du marais Est plus brûlante Que celle du désert La soif Du marais Dure des semaines Les outres Ne viennent jamais La raison Chancelle La raison Est terrassée Par la soif La raison Résiste à tout Elle cède A la soif Dans le marais Pas de mirage Pas l'espoir D'oasis De la boue De la boue De la boue Et pas d'eau Il y a la soif Du matin Et la soif Du soir Il y a la soif Du jour Et la soif De la nuit Le matin au réveil Les lèvres parlent Et aucun son Ne sort des lèvres L'angoisse S'empare de tout Votre être Une angoisse Aussi fulgurante Que celle du rêve Est-ce cela D'être mort Les lèvres Essaient de parler La bouche Est paralysée La bouche Ne forme pas De paroles Quand elle est sèche Qu'elle n'a plus De salive Et le regard Part à la dérive C'est le regard De la folie Les autres disent Elle est folle Elle est devenue folle Pendant la nuit Et elles font appel Aux mots Qui doivent réveiller La raison Il faudrait Leur expliquer Les lèvres S'y refusent Les muscles De la bouche Veulent tenter Les mouvements De l'articulation Et n'articulent pas Et c'est le désespoir De l'impuissance A leur dire L'angoisse Qui m'a étreinte L'impression D'être morte Et de le savoir Ces épreuves Corporelles extrêmes Quand elles sont évoquées Par des détours Des métaphores Des images Afin de combler L'inadéquation De la désignation Propre Produisent Comme nous Nous avons pu l'entendre Dans ce texte Des scènes Qui confinent Au fantastique Elle propose Au lecteur D'approcher Par sa propre sensibilité La sensation vécue Par l'autre Par le narrateur Tel est l'enjeu De la recréation poétique Delbo en a conscience Delbo en a conscience Quand elle concentre Dans une image forte La sensation du froid Intense Éprouvée Pendant les appels Interminables D'Auschwitz Au cœur du rude Hiver Silésien Chaque bouffée Aspirée Est si froide Qu'elle met à vivre Tout le circuit respiratoire Le froid Nous dévait La peau Cesse d'être Cette enveloppe Protectrice Bien fermée Qu'elle est au corps Même au chaud Du ventre Les poumons Claquent Dans le vent de glace Du linge Sur une corde L'image qui surgit Et s'impose Sans lien syntaxique Avec la phrase précédente Dit quelque chose De la dissociation Du sujet Avec son corps En situation De survie Et par ailleurs Oblige le lecteur A se représenter Un état limite Du corps vivant Par un équivalent De la vie matérielle Cet équivalent sensoriel Le linge Qui claque Sur la corde Sous l'effet du vent Prend dans un tel contexte Une connotation tragique Une question se pose alors Les rescapés Qui ont fait dans le camp L'expérience De la dévaluation Du langage commun Peuvent-ils Une fois revenus Dans le monde des vivants En retrouver L'usage ordinaire Sans le soupçonner De mensonge Ou du moins D'idéalisation Il est éclairant Sur ce point De confronter Deux textes encore De Charlotte Delbault Le premier Est extrait D'une séquence D'aucun de nous Ne reviendra Intitulée Non sans ironie amère Vous allez l'entendre Le printemps Ici en dehors du temps Sous le soleil D'avant la création Les yeux palissent Les yeux s'éteignent Les lèvres palissent Les lèvres meurent Toutes les paroles Sont depuis longtemps flétries Tous les mots Sont depuis longtemps Décolorés Graminées Ombelles Sources Une grappe De lilas Londées Toutes les images Sont depuis longtemps Livides Pourquoi ai-je gardé La mémoire Je ne puis retrouver Le goût De ma salive Dans ma bouche Au printemps Le goût D'une tige d'herbe Qu'on suce Le second extrait Appartient Au récit Du retour Il évoque La déception Suscitée Par la lecture Des livres Que ses amis Ont offert A la survivante Dans l'intention Louable De la ramener A la vie C'est un extrait De Mesures De nos jours Longtemps Je les ai regardés Sans avoir l'idée De les toucher De les prendre Quand enfin Je me suis risqué A en prendre un A l'ouvrir A le regarder Il était si pauvre Si à côté Que je l'ai remis Sur sa pile À côté Oui Tout cela Était à côté De quoi parlait-il Ce livre Je ne sais pas Je sais que c'était À côté À côté À côté Des choses À côté De la vie À côté De l'essentiel À côté De la vérité Tout était faux Visage Et livre Tout me montrait Sa fausseté Et j'étais désespérée D'avoir perdu Toute capacité D'illusion Et de rêve Toute perméabilité A l'imagination A l'explication Voilà Ce qui De moi Est mort A Auschwitz Voilà Ce qui fait De moi Un spectre À quoi S'intéresser Quand on Décèle La fausseté Quand il n'y a Plus de clair Obscur Quand il n'y a Plus rien A deviner Ni dans les regards Ni dans les livres Puisque la littérature Puisque la littérature Telle qu'elle existe Déçoit L'aspiration À la vérité De ceux et celles Qui ont traversé L'expérience De la mort Dans la vie Quelle forme Doit prendre Une littérature Qui tienne compte De cette expérience Et tente De la transmettre Certes Comme nous venons De l'entendre Il s'agit D'inventer Des formes D'énonciation Qui questionnent Et subvertissent L'usage courant De la langue Ce que j'ai appelé La recréation poétique Mais en outre Il importe Que ces formes Soient adressées Nous avons noté Que le pronom Nous s'imposait Pour représenter Le groupe solidarisé Par le partage Des preuves inouïes Ce même sujet collectif Soutient La parole individuelle Dans son adresse À un vous Qu'il s'agit D'atteindre De toucher D'émouvoir Voir de transformer Par-delà Le confort De la vie ordinaire Et des certitudes Partagées Si c'est un homme Est introduit Par un poème Primo Levi Y livre L'explication Du titre Tout en installant Au seuil De son récit La figure De ses destinataires Ceux Et celles Qui sont étrangers A l'expérience Qu'il a lui-même Définitivement transformée Mais qu'il invite Néanmoins A prendre en considération Dans toute l'ampleur De son inhumanité Pour en transmettre A leur tour La mémoire Vous Qui vivez au chaud Pardon Vous qui vivez En toute quiétude Bien au chaud Dans vos maisons Vous qui trouvez Le soir En rentrant La table mise Et les visages amis Considérez Si c'est un homme Que celui Qui peine Dans la boue Qui ne connaît pas De repos Qui se bat Pour un quignon De pain Qui meurt Pour un oui Ou pour un non Considérez Si c'est une femme Que celle Qui a perdu son nom Et ses cheveux Et jusqu'à la force De se souvenir Les yeux vides Et le sein froid Comme une grenouille En hiver N'oubliez pas Que cela fut Non Ne l'oubliez pas Gravez ces mots Dans votre coeur Pensez-y chez vous Dans la rue En vous couchant En vous levant Répétez-les A vos enfants Où que votre maison S'écroule Que la maladie Vous accable Que vos enfants Se détournent De vous Cette injonction A considérer Et le mot est fort L'expérience Inimaginable Qu'ont vécu Les déportés Et à s'en souvenir Assortie Comme nous l'entendons Ici D'une menace De représailles Qui n'est pas Sans ironie Prend sens Dans la perspective De ce que Primo Lévy Nommera plus tard Le devoir de mémoire Pour Delbo également La forme de l'adresse Qu'elle donne A la plupart De ses poèmes Accomplit la promesse Qu'elle a faite A ses camarades De témoigner pour elle Si elle leur survivait La présence Du vous Atteste Que l'écriture poétique Est la forme aboutie Du témoignage C'est pourquoi Le type de poésie Qu'elle pratique Me paraît devoir être Qualifié de discursif Sans vouloir la dévaluer Mais pour souligner Sa singularité En effet Comme vous avez pu l'entendre Delbo se prive délibérément Des ressources du lyrisme Et même du pathétique Pour développer un discours Qui dans sa logique démonstrative Parfois agressive Implique les lecteurs Et les lectrices C'est là le sens De la prière Qu'elle adresse aux vivants Pour Je cite Leur pardonner D'être vivant A la fin D'une connaissance inutile Prière aux vivants Pour leur pardonner D'être vivant Vous qui passez Bien habillé De tous vos muscles Un vêtement Qui vous va bien Qui vous va mal Qui vous va à peu près Vous qui passez Animé d'une vie tumultueuse Aux artères Et bien collé Aux squelettes D'un pas alerte Sportif lourd dos Rieur renfrogné Vous êtes beau Si quelconque Si quelconquement Tout le monde Tellement beau D'être quelconque Diversement Avec cette vie Qui vous empêche De sentir votre buste Qui suit la jambe Votre main au chapeau Votre main sur le cœur La rotule Qui roule doucement Aux genoux Comment vous pardonner D'être vivant Vous qui passez Bien habillé De tous vos muscles Comment vous pardonnez Ils sont morts tous Vous passez Et vous buvez Au terrasse Vous êtes heureux Elles vous aiment Mauvaise humeur Souci d'argent Comment Comment vous pardonnez D'être vivant Comment Comment vous ferez Vous pardonner Par ceux-là Qui sont morts Pour que vous passiez Bien habillé De tous vos muscles Que vous buviez Au terrasse Que vous soyez Plus jeune Chaque printemps Je vous en supplie Faites quelque chose Apprenez un pas Une danse Quelque chose Qui vous justifie Qui vous donne Le droit D'être habillé De votre peau De votre poil Apprenez à marcher Et à rire Parce que ce serait Trop bête A la fin Que tant soit mort Et que vous viviez Sans rien faire De votre vie Je reviens D'au-delà De la connaissance Il faut maintenant Des apprendre Je vois bien Qu'autrement Je ne pourrais Plus vivre Et puis Mieux vaut Ne pas y croire A ces histoires De revenants Plus jamais Vous ne dormirez Si jamais Vous les croyez Ces spectres revenants Ces revenants Qui reviennent Sans pouvoir Même savoir Expliquer comment Le lecteur Des séquences Qui précèdent Ce poème Reconnait aisément Dans la description Paradoxale Des corps Des vivants Comme vêtements Agréables à porter Et à exhiber L'arrière-plan Implicite De l'évocation Des corps souffrants Agonisants Méconnaissables Et déjà pourrissants Sur les planches Nues Du revire Ou dans la neige De l'appel place L'adresse Sonne alors Comme une accusation Accusation d'indifférence D'oubli Et donc de seconde Mise à mort Inconsciente Il s'agit en effet D'enjoindre au lecteur De devenir acteur D'un changement du monde Ou du moins De leur propre vie Qui compense Et justifie Le sacrifice Consenti Par les résistants Déportés Pour leur liberté Mais le tout dernier passage Fait entendre Dans un mouvement De résignation Désespéré L'inanité De cette requête Adressée aux vivants Par ceux et celles Qui se vivent Comme des revenants C'est à dire Des fantômes Qui peuvent certes Inquiéter le sommeil Des vivants Mais qui En contrepartie Se laissent aisément Reléguer au dehors De la réalité présente Aussi peut-il être salutaire Pour assurer au témoignage Son efficacité De malmener Dans leur confort Les destinataires Du discours poétique De remémoration En particulier En les forçant A intégrer A leur imaginaire Des images Insoutenables Qui ont Constitué L'ordinaire De l'existence Dans le camp C'est dans ce but Que Delbo Martèle Le lexique De la vision Dans une séquence Sans titre Ponctuée Par l'impératif Essayer de regarder Un cadavre L'œil gauche Mangé par un rat L'autre œil Ouvert Avec sa frange De cils Essayer de regarder Essayer pour voir Un homme qui ne peut plus suivre Le chien le saisit au fondement L'homme ne s'arrête pas Il marche avec le chien Qui marche derrière lui Sur deux pattes La gueule au fondement de l'homme L'homme marche Il n'a pas poussé un cri Le sang marque Les rayures du pantalon De l'intérieur Une tâche qui s'élargit Comme sur du buvard L'homme marche Avec l'écrou du chien Dans la chair Essayer de regarder Essayer pour voir Une femme que deux Tire par les bras Une juive Elle ne veut pas aller Au 25 Les deux la traînent Elle résiste Ses genoux Raclent le sol Son vêtement tiré aux manches Remonte sur le cou Le pantalon défait Un pantalon d'homme Traîne derrière elle À l'envers Retenue aux chevilles Une grenouille dépouillée Les reins nus Les fesses Avec des trous de maigreur Sale de sang et de sagne Elle hurle Les genoux s'arrachent Sur les cailloux Essayez de regarder Essayez pour voir À l'inverse Robert Antelme Reconsidère le monde extérieur De l'intérieur De l'existence Concentrationnaire Il marque ainsi La distance infinie Qui sépare le monde D'ici C'est-à-dire Le présent carcéral Sans horizon Des déportés D'avec le monde De là-bas Celui qu'ils ont laissé Derrière eux Ou qu'ils entrevoient Par-delà la clôture De barbelés Et qu'ils ne peuvent Atteindre Que par l'imagination Là-bas La vie n'apparaît pas Comme une lutte Incessante contre la mort Chacun travaille et mange Se sachant mortel Mais le morceau de pain N'est pas immédiatement Ce qui fait reculer la mort La tient à distance Le temps n'est pas Exclusivement Ce qui rapproche de la mort Il porte les œuvres Des hommes La mort est fatale Acceptée Mais chacun agit En dépit d'elle A la toute fin du récit Le point de vue de l'autre Extérieur Sur le camp Et ses habitants S'incarne Dans la figure Du soldat américain Acteur De la libération Du camp de Darao O'Antelme Et ses camarades Ont été transférés A marche forcée Il n'y a pas grand chose A leur dire Pensent peut-être Les soldats On les a libérés On est leurs muscles Et leurs fusils Et on n'a rien à dire C'est effroyable Oui vraiment Ces allemands Sont plus que des barbares Frightful Yes Frightful Oui vraiment Effroyable Quand le soldat Dit cela A haute voix Il y en a Qui essayent De lui raconter Des choses Le soldat D'abord Écoute Puis les types Ne s'arrêtent plus Ils racontent Ils racontent Et bientôt Le soldat N'écoute plus Les histoires Que les types Racontent Sont toutes vraies Mais il faut Beaucoup d'artifices Pour faire passer Une parcelle De vérité Et dans ces histoires Il n'y a pas Cet artifice Qui a raison De la nécessaire Incrédulité Ici Il faudrait Tout croire Mais la vérité Peut être plus lassante A entendre Qu'une fabulation Un bout de vérité Suffirait Un exemple Une notion Mais chacun Ici N'a pas qu'un exemple A proposer Et il y a des milliers D'hommes Les soldats Se baladent Dans une ville Où il faudrait Ajouter bout à bout Toutes les histoires Où rien n'est négligeable Mais personne N'a ce vice La plupart Des consciences Sont vite satisfaites Et avec quelques mots Se font de l'inconnaissable Une opinion définitive Alors Ils finissent Par nous croiser A l'aise Se faire au spectacle De ces milliers De morts Et de mourants Inimaginable C'est un mot Qui ne se divise pas Qui ne restreint pas C'est le mot Le plus commode Se promener Avec ce mot En bouclier Le mot du vide Et le pas s'assure Sera fermé La conscience Se reprend Dans ce texte On voit comment Anthelme Perçoit Que l'effroi De la vision du camp Se mue en incrédulité Chez Ces nouveaux arrivants Qui seront Les témoins De l'extérieur De cette vie Concentrationnaire Et cela Lui apparaît Comme une défense Commode Contre les récits Des détenus Ce constat Le ramène A l'évidence Énoncée Dans l'avant-propos Vous l'avez entendu De l'inutilité Ou du moins De l'inefficacité Du témoignage Immédiat Et véridique Et en contrepartie De la nécessité De sa transposition Littéraire Samproun Quant à lui Ouvre son récit Qu'il a choisi De commencer Par la fin C'est à dire La libération Du camp Sur ce même Regard effaré Et incrédule De trois officiers En uniforme britannique Ce regard Lui signifie Son état De mort vivant Qui justement Le conduira A envisager Le témoignage Comme un dilemme Mourir De ne pas écrire Ou écrire De ne pas mourir Ainsi Au début du récit Se dessine déjà Cette boucle Qui le ramène Toujours Au même point J'ai compris Soudain Qu'ils avaient raison De s'effrayer Ces militaires D'éviter mon regard Car je n'avais pas Vraiment survécu A la mort Je ne l'avais pas Évité Je n'y avais pas Échappé Je l'avais parcouru Plus tôt D'un bout à l'autre J'étais en revenant En somme Ça fait toujours peur Les revenants Et vous entendez Qu'ils emploient Le même mot Que Charlotte Delbeau Pour désigner Les survivants Ainsi Ce qu'il y a De plus intime Dans l'expérience Concentrationnaire Le sentiment D'avoir traversé La mort Et d'en être Pour toujours habité Est aussi Le fil Plus ou moins visible Qui réunit Les écrits De ceux Et de celles Qui ont tenté D'en témoigner Par une écriture singulière Charlotte Delbeau Invente une forme Particulière Pour recueillir Et transmettre Ces expériences Du retour A la fois Solitaire Et convergente Dans Mesures de nos jours Le troisième volume De Auschwitz et après Elle juxtapose Des monologues Prêtés A ses camarades Déportés Dans lesquels Celles-ci font Leur bilan De leur vie D'après Un constat Les réunit La difficulté Insurmontable De réintégrer La vie D'avant A partager L'existence Des vivants Celle qu'elle Nomme Madot Résume ce malaise Dans une formule Lapidaire Et définitive Je suis morte A Auschwitz Et personne Ne le voit Or c'est précisément Cette expérience Irrémédiable Qui doit fonder Selon Jean Quairol Un courant spécifique De la littérature Qu'il appelle d'abord Romanesque Concentrationnaire Puis En référence A la résurrection Chrétienne Romanesque Lazaréen Voici comment Il envisage Le personnage Qu'appelle Ce genre de roman Dans Son essai De la mort A la vie Qui sera publié En 97 Avec Son commentaire De nuit et brouillard En somme Le héros Lazaréen N'est jamais là Où il se trouve Il doit accomplir Un immense travail De réflexion Penser sans cesse Qu'il est là Et non pas ailleurs Car il a vécu Dans un monde Qui ne se trouvait nulle part Et dont les frontières Ne sont pas marquées Puisque ce sont Celles de la mort Il se méfie toujours De l'endroit Où il vient d'arriver Il se remet lentement A sa place Parfois par un prodigieux Effort de mémoire C'est pourquoi Il semble avoir Autour de sa personne Une lumière diffuse Une sorte de halo Qui le fait paraître Plus lointain Qu'il n'est Toute la réalité S'y rise Autour de son visage La réalité N'est pas simple Pour lui Il doit la penser Avant de la voir Peut-être Cela vient-il De cette bizarre intimité Que le concentrationnaire Toujours A eue avec les objets En effet Les choses Qui font partie De son fragile patrimoine Ont une présence Que parfois Les vivants eux-mêmes N'ont pas pour lui Une intensité Une rareté Exceptionnelle Un couteau Par exemple Peut avoir Une enfance Un caractère Une vieillesse On le vénère On lui donne Le pain à couper C'est-à-dire Qu'on lui confie La vie A une bouchée près Le couteau Fait le morceau juste Le porte à la bouche N'ignore pas le drame D'une lamelle De pain perdu Le monde des objets J'aura ainsi Un rôle attentif Minutieux Dans le romanesque Lazaréen Il a sa durée Son affectivité Ses passions Ses réticences Et dans la solitude Il en sera l'issue Parfois L'ouverture vers le monde Des autres L'œil Autant le personnage Lazaréen Est aveuglé Autant ce monde Des objets Voit pour lui Et garde le reflet Le sens perdu Du monde du prochain Un objet placé À côté d'un être Pourra être Plus révélateur Plus accessible Que l'être lui-même L'homme peut avouer Tout ce qu'il ne dit pas Dans le verre L'homme peut avouer Tout ce qu'il ne dit pas Dans le verre Qu'il tient Ou dans la pomme Inespérée qu'il sert Entre ses doigts Songeur Cet univers De l'immobilité Dans lequel il existe Ne connaît pas La fuite du temps Image typique Du samedi saint Puisque tout a été vécu Dès le vendredi Pour le reste De l'éternité Le personnage Lazaréen Ne sait l'heure Que par oui dire Il n'est l'homme Ni du jour Ni de la nuit Mais de l'aube La lumière Même du purgatoire La figure de Lazare Dans les évangiles Parce qu'il est revenu D'entre les morts Permet à Kérol De dire obliquement Sa propre expérience Concentrationnaire Survivant de l'effroyable Camp de Mauthausen Il n'a jamais voulu En témoigner directement En même temps Il affirme le devoir De la littérature De rendre compte Par les personnages Et les situations Qu'elle crée Par les objets Même Du fait Concentrationnaire Dans la mesure Où celui-ci A laissé des traces Dans Je le cite Le psychisme européen Et même mondial Et n'a pas été effacé Par les soubresauts De l'histoire Quand en septembre 1949 Est publiée Dans la revue Esprit La première version De ce texte Intitulée D'un romanesque Concentrationnaire David Rousset Qui est l'auteur De la première tentative D'analyse politique Du Concentrationnat L'univers concentrationnaire Écrit en août 1945 Vient de proposer La création D'une commission D'enquête internationale Composée d'anciens déportés Sur le travail forcé En Union soviétique Et se trouve alors Et se trouve alors en but Aux attaques diffamatoires Du parti communiste Plus tard Il dénoncera Les camps de regroupement Organisés par l'armée française Sur le sol algérien Ce contexte Donne une résonance Particulièrement émouvante A la dernière phrase Du commentaire Du film De René Nuit et brouillard Qui a été Comme vous le savez Écrit Par Jean Quairol Il y a nous Qui regardons sincèrement Ces ruines Comme si le vieux monstre Concentrationnaire Était mort Sous les décombres Qui feignons De reprendre Espoir Devant cette image Qui s'éloigne Comme si l'on guérissait De la peste Concentrationnaire Nous qui feignons De croire Que tout cela Est d'un seul temps Et d'un seul pays Et qui ne pensons pas A regarder autour de nous Et qui n'entendons Pas qu'on crie sans fin De fait Nous le savons maintenant Les camps N'ont pas cessé D'exister Aussi Il importe de lire Et de relire Ces oeuvres témoignages Qui en ont ancré La mémoire Dans la postérité Par un travail d'écriture Qui les porte Au premier plan De la littérature De la seconde moitié Du XXe siècle Je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements